Hello, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, donc comme vous avez vu une fois dans le titre, on va parler de mes achats de septembre. Alors comment vous dire que ce n'était pas prévu que j'achète autant ? Et en fait le truc c'est qu'au début de septembre j'ai eu une envie soudaine d'acheter les mangas. Ce qui fait que j'ai acheté. Sauf que j'ai oublié que j'allais également aller à Paris. Et comment vous dire que j'ai acheté beaucoup d'occasions. Voilà, j'ai oublié qu'on allait faire beaucoup de librairies et du coup j'ai quand même beaucoup beaucoup acheté. Il faut que je me calme. Du coup on va peut-être commencer parce que ça en fait beaucoup. Et c'est... Ouais, vous allez voir. Je vais déjà vous montrer les mangas que vous avez déjà vu lors de mon point lecture, puisque je les ai achetés au mois de septembre. Enfin, pour certains. En premier donc, c'était le tome 3 et 4 de Ye Haruga de Barret World. Donc ça vous avez vu lors de ma dernière vidéo. Également le tome 1 et 2 de The Witch and the Beast de Kosuke Satake. qui était également dans mon point bulle d'avant. Et également, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Yong-mi et Jong Jong-hyun. Chez K-Books. Donc ça, vous les avez vu. Et également que j'ai acheté à Paris. Du coup, Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana chez Akata. Donc ça, c'est également un livre que vous avez vu lors de mon point bulle. Donc du coup, ça, vous les aviez vu. Mais il y en a d'autres. J'ai acheté le tome 1 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Nikokurage chez Kiyun, collection CNN. Je l'ai vu passer pas mal sur les chaînes Booktube et Bookstagram. Du coup, ils me donnaient quand même pas mal envie. Donc du coup, j'ai craqué pour le tome 1. Je ne l'ai toujours pas lu, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà. Et je voulais découvrir un peu ce manga qui a l'air quand même super sympa. J'ai également acheté le tome 5 de l'atelier des sorciers de Kamumi Shirama chez les éditions Pika. J'ai le tome 4 qui m'attend dans ma palle. Donc du coup, je vais pouvoir enchaîner ces deux tomes-là. Donc c'est plutôt cool. Je me rapproche bientôt. Enfin, je serai bientôt à jour dans l'atelier des sorciers puisqu'il y a 8 tomes pour le moment. Donc du coup, encore 3 tomes et c'est bon. C'est bon, j'aurai tout lu. Ce n'est pas le cas pour beaucoup. Aria the must piece de Kozue Amano chez Kiyun Senen. C'est le tome 5. 4. 4. C'est le tome 4. Ce n'est pas marqué d'ailleurs. Je suis bigleuse. C'est marqué ici. Donc voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'achète quand même assez régulièrement, même s'il coûte cher. Il n'y a que 7 tomes. Donc je suis plutôt contente, on va dire. J'arrive petit à petit, je me rapproche de la fin. Mais bon, je sais que je vais aimer, que ça va être super cocooning. Quand j'ai un bad mood, c'est vraiment parfait. Donc voilà, du coup, j'ai pris le tome 4 pour le moment où j'irai mal et que je sais que ça pourra m'appeler ici. Voilà. Là, ce n'est pas un manga, mais c'est une BD que j'ai vue énormément passer, qui est quand même pas mal chère. C'est le truc qui m'a coûté le plus cher. Enfin, vraiment, c'est Stand Still, Stay Silent, le tome 1, chez Achilleos. Et ce qui est un peu énervant, c'est qu'ils ne mettent pas l'auteur. On est obligé d'aller chercher. C'est de Minasenberg. Voilà. Donc ça, ce sera parfait pour l'hiver. Et je crois que c'est par rapport aussi un mythe nordique. Donc voilà, ils ont tenté depuis pas mal de temps. Je ne pensais pas qu'il était aussi cher. Vraiment. J'espère aimer. J'espère. Vraiment beaucoup. Sinon, retournons dans les mangas. J'ai également pris Blue Flag de Kaito chez l'édition Kurokawa. Ça, également, j'en entends beaucoup, beaucoup parler. J'ai pas trop trop lu de quoi ça parlait. Donc je ne peux pas vous dire. Je l'ai entendu bien. C'est une série qui est assez courte. Qui est courte. Donc du coup, du coup, ça devrait le faire. Et enfin, j'ai pris le tome 5 et 6 de Perfect World. Donc c'est un mois sous le signe de Perfect World. Puisque, en fait, au début du mois, j'ai acheté le tome 3 et 4. Et quand je suis allée à Paris, qu'on allait au Renard Doré, je me suis dit, ah, j'ai envie de continuer. Donc je me suis pris le tome 5 et le tome 6. Alors que j'aurais pu ne pas les prendre. J'aurais pu. Mais je l'ai fait. J'ai pas vraiment réfléchi. Malheureusement, sur ce point-là, Clémence a fait le mauvais choix. Donc voilà, concernant mes achats au niveau graphique, au niveau manga, BD. On continue avec tout ce qui est VO. Parce que j'ai quand même acheté pas mal de trucs. Étant donné que, en fait, j'habite principalement à Dijon maintenant. Et il n'y a pas non plus énormément de livres en VO. Donc du coup, en fait, quand je vais à Paris, je recherche le plus possible tout ce qui est romans en VO. Et du coup, c'est ce que j'ai le plus quand même acheté. On va faire par rapport au lieu d'achat. Alors, en premier, on s'est rendu à Shakespeare & Co. Alors en fait, quand je dis non, c'est parce que j'étais avec une bonne. Donc on allait à Shakespeare & Co. Je ne pensais pas trop acheter. Mais en même temps, je regardais. Parce qu'il y a des livres qui me tentaient. Et du coup, je suis repartie avec, en premier, « No More People » de Sally Rooney. Rooney. Chez FF. Chez Faber & Faber. Ça doit être ça, le nom de... De la maison d'édition. Qui est un livre que Chloé de la chaîne Clout a énormément aimé. Ça doit être dans ses favoris, dans ses coups de cœur ultimes. Et du coup, ça m'intéressait pas mal. Donc du coup, je suis repartie avec « No More People ». Il y avait d'autres livres de l'autrice, mais j'ai décidé de prendre son premier. Je vais voir ce que ça donne. J'ai vu des avis négatifs disant que c'était pas terrible. Donc je sais pas. Je vais faire mon propre avis et on verra bien. Et le deuxième, c'était « The Midnight Library » de Matt Haig. Ça, également, Chloé de H&C Clout l'a beaucoup aimé. Mais j'ai vu sa vidéo quand elle l'avait acheté. Ça m'avait déjà intriguée. Et petit à petit, ça me donnait encore plus quand elle l'a lu et qu'elle l'a aimé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est chez, je vous ai pas dit, « Cannon Gate ». Mais en fait, à chaque fois, je sais pas si vous voyez, mais le logo, ça me fait énormément penser au logo de BTS. Parce que c'est ça leur logo, en fait. Du coup, à chaque fois, je suis vachement perturbée. Parce que, ouais, pour moi, c'est le logo de BTS. Ensuite, on est allé chez J-Bare. Et il y en a un qui est plutôt axé langue, vélo. Donc c'était super. Du coup, on y est allé. En premier, j'ai pris « Animal Farm » de George Orwell, chez Penguin. Qui est un livre que j'ai envie de lire depuis tellement d'années. Mais que j'ai jamais pris le temps d'acheter et de lire. Parce que j'avais adoré 1989 quand j'avais lu au lycée. Ça a été une révélation pour moi. Ça a été un coup de cœur. Et apparemment, Animal Farm, il est aussi très très bien. Je voulais cette édition-là. Et je l'ai eue en occasion. C'est merveilleux. Il a l'air assez court. Alors, je ne sais pas s'il est simple à lire. Je ne sais pas du tout. Je verrai bien. Ensuite, « Superfake Love Song » de David Hune. Qui est un livre qui m'a donné envie quand Audrey de Luna Boucadict en a parlé. Et c'est vrai que je n'ai jamais lu de livre de David Hune qui a écrit... Ah, c'est « Frankin Love » que je n'ai pas lu. Mais qui me tente énormément. Mais du coup, je suis tombée sur « Superfake Love Song » C'est quoi ce titre ? « Superfake Love Song » Et ça m'a donné trop envie. Du coup, je l'ai pris. Et je vais voir. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu trop envie de voir de quoi ça parlait. Donc du coup, je verrai bien en temps et en heure. J'ai également pris « Crazy Witch Athens » de Kevin Kwan. En fait, il faut savoir que « Crazy Witch Athens », le film, c'est un de mes films préférés. J'adore le regarder, le re-regarder. À chaque fois, je me tape des barres devant. C'est un film que j'aime d'amour. Et ça fait tellement longtemps que j'ai envie de lire les livres. Alors, ils étaient tous en occasion. Mais je me suis restreint au premier tome. Mais si j'avais écouté mon cœur, je les aurais tous pris. Parce que voilà, j'adore le film. Et j'ai trop envie de lire le livre, de lire la suite. D'ailleurs, il n'y a jamais eu la suite qui est sortie aussi. Enfin, ouais. Et voilà, j'ai trop envie de le lire. Vraiment. Donc, j'étais trop contente de l'avoir en occasion. Parce que depuis le temps que j'ai envie de le lire, ah, j'étais trop contente. En voyant, j'étais là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et bien si, je l'ai. Enfin. Donc ouais, j'ai trop hâte de m'y mettre. Voilà. Je pense que ce sera pour 2022, pour le coup. Ce ne sera pas pour la fin d'année. Parce que j'ai des idées. J'ai des idées de thèmes pour ma pâle d'hiver. Et ça ne rentrera pas dedans. Par contre, Animal Farm rentrera dedans. Et du coup, l'autre livre, le dernier livre que j'ai acheté chez Jiber. C'est Date with Death. Donc le tome 1 de The Death Detective Series. De Julia Chapman, qui est sorti en VO. En VF. Et j'ai envie de tester en VO. Alors, je sais que tout ce qui est policier, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple en VO. Mais je me suis dit qu'un Cosmic Story, ça pourrait être sympa pour commencer. C'est un peu, voilà, le VO, mes policiers. Le pire, je teste. Et je vois bien si je n'y arrive pas. Mais en tout cas, j'ai le droit de commencer ce petit livre. Tout simplement. Et en dernier, concernant les VO, je suis allée, c'est à Bukov. Et au début, je suis passée vite... Enfin, pas vite fait. Je vais me regarder ce qu'il y avait en VO. Et en fait, en partant, j'ai vu le nom Loistory. Et en fait, eh bien... En fait, il y avait toute la saga de Loistory, The Giver. Donc, le tome 1 The Giver. Ensuite, il y a Zone Messenger et Gathering Blue. Donc, en fait, j'ai eu toute la saga pour vraiment pas cher. Je suis trop contente. Parce qu'en français, c'est un peu galère à trouver tous les tomes. Le The Giver et Zone sont assez simples à trouver puisqu'ils sont chez l'école des loisirs. Mais pour Messenger et Gathering Blue, je ne sais plus du tout s'ils sont trouvables. Donc, voilà. J'ai le passeur en VF. Mais du coup, je pense le revendre puisque je l'ai en VO et que j'ai toute la saga en VO. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et voilà. Je suis trop contente. Sachant que dans le tome 1, en fait, on a une espèce de carte avec les différents mondes du tome. Donc là, le tome 1, c'est le monde de Jonas. Donc, je vous montre juste le tome 1. Il y a tous les mondes qui sont petit à petit. Du coup, c'est sympa. Donc, super belle trouvaille. Je pense... Enfin, j'y allais sans vraiment me dire que je vais repartir avec quelque chose. En fait, j'étais juste pour Bookoff. Je me disais juste, je vais regarder. Je n'ai pas vraiment envie d'acheter. Sauf que là, quand j'ai vu les 4 tonnes, en plus, complètement bon état, pas cher, j'ai sauté sur l'occasion. Est-ce que ça n'allait pas arriver de si tôt ? Sachant que je ne sais même pas si elles sont encore disponibles. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les éditions de... Alors, Superfait Love Song, c'est chez Pinguine. On a pour Crazy Witches Asians encore Books. Et pour Date with Death, c'est Pan Books. C'est Pan Books, voilà. Tout simplement. Et là, c'est HMH, c'est Yukton, Miflin, Harcourt et des gens. Donc ça, c'est concernant les vidéos. Donc, vous voyez que... J'ai pas mal craqué concernant la VO et je me demande où je vais les mettre parce qu'en fait, mon étagère, pas le VO, elle commence à pas mal se remplir et en fait, je ne vais pas pouvoir les mettre sur cette étagère. Donc, je ne sais pas encore comment je vais les ranger. Je ne sais pas du tout. Du coup, on finit avec tout ce qui est livres en VF, principalement des poches. Voilà, parce que le seul VF chez Jiber que j'ai acheté, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry parce que... Donc, chez Folio. Parce qu'en fait, honte à moi, mais je n'ai jamais lu Le Petit Prince. Donc, je me suis dit je l'achète comme ça, je l'ai et je l'irai cet hiver puisqu'il ira parfaitement avec le thème de ma pâle d'hiver. Alors oui, ça vous tease un peu mais peut-être que ça va vous donner une petite idée sur le thème que j'ai prévu. Donc, voilà, c'est un petit indice. Alors oui, c'est dans quand même longtemps, mais... Mais, voilà, j'ai eu cette idée donc je vous en parle. Sinon, on va continuer. Donc, c'est des livres que j'ai trouvés chez Le Boulinier qui sont pas mal à Paris. Ce sont des librairies d'occasion. Vraiment, ça bat tous les records. Et à chaque fois que je vais à Paris, je vais au Boulinier parce que je suis sûre de trouver des livres et à chaque fois, ça fait mouche. D'ailleurs, il y a des livres qui m'intéressaient quand même mais que je n'ai pas pris. Je me suis raisonnée et je me suis dit non, non, tu ne les prends pas. Donc, en premier, j'ai pris Dracula l'Immortal de Dag Stoker et Ian Holt que je vous ai recommandé dans ma vidéo roman pour Halloween qui s'inscrit dans Dracula sachant que en fait, Dag Stoker et Ian Holt se sont inspirés des notes de Bram Stoker pour écrire Dracula l'Immortal. Donc, ce n'est pas sorti de leur imagination comme ça non plus. J'ai également pris Under the Skin de Michel Faber ou Faber chez les éditions Point qui a été adapté au cinéma apparemment. Je n'ai pas vu le film mais la quatrième de couverture me donnait quand même pas mal envie. C'est assez mystérieux. Je ne sais pas si c'est un thriller ou du fantastique. Je dirais que la quatrième, enfin la première là, dirait plus du fantastique mais je ne sais pas. j'ai pris également La Reine des Daniers de Anne Rice chez Pocket étant donné que j'ai les stats de les vampires dans ma dans ma palle d'automne donc pour le Pumpkin Atom Challenge et que La Reine des Daniers c'est le tome 3. Je me suis dit vu que je vais lire les stats j'aurai La Reine des Daniers déjà dans ma palle prêt à être sorti. Donc, voilà. Et du coup, je crois que c'est en 4 tomes. Non, il y a 4 tomes. Donc, voilà. Du coup, je me rapproche un peu de tous les avoir et de pouvoir finir cette saga. Du coup, j'ai également pris L'Ange de la Bim de Pierre Bordage. Alors, les livres de Pierre Bordage, vous avez dû en voir passer un et en fait, ça me donne... ça m'intriguait énormément les livres de cet auteur. Donc, du coup, quand j'ai vu ce tome-là, je l'ai pris sachant qu'il me semble que c'est un stand-alone. Donc, je pourrais le lire quand je veux. Mais il y a 4ème et elle donne super envie. En fait, ça se passe en Europe et apparemment, il y a L'Archange Michael qui est un espèce de dictateur. Et du coup, je me dis qu'est-ce que ça peut donner ? Donc, voilà, ça a l'air un peu étrange et en même temps, ça donne vachement envie. Ensuite, c'est un livre qu'en fait, je voyais quand même pas mal à Jiberg quand je voyais à Dijon, en fait, à Jiberg. À chaque fois, je le voyais, je me disais j'aimerais bien l'acheter et tout. Et à chaque fois, je ne le prenais jamais. Et là, je l'ai vu en occasion. Du coup, j'ai sauté sur le coup parce que je me dis jamais, je ne le reverrai. c'est City on Fire de Gaff Risk Harburg chez Le Livre de Poche. C'est une pavasse mais il a l'air trop bien, vraiment. C'est des histoires dans la haute où en fait, c'est un corps qui est retrouvé et du coup, qui à cette soirée a pu tuer cette personne ? Vraiment, ça a l'air trop bien. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est le tome 3 de In Temporia de Claire-Lise Marguet chez Rowerg. Alors, je n'ai pas le tome 2 mais j'ai lu le tome 1 qui est tissé. Je n'ai pas le tome 2 mais en fait, c'est une saga qui est super compliquée à trouver, il me semble. Et le tome 2, du coup, je ne l'ai pas mais je me suis dit je vais prendre le tome 3 parce que le truc, c'est que si je... enfin, il va me passer, je ne vais pas le retrouver et j'ai envie de le retrouver. Donc en attendant, je le garde au chaud dans ma palle jusqu'à ce que j'ai le tome 2 et que je puisse les enchaîner parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et je n'avais pas acheté les autres tomes alors qu'ils y étaient à un moment et le problème, c'est que maintenant, ils ne sont pas trouvables. C'est horrible. Donc du coup, voilà, j'ai vu le tome 1, j'ai sauté dessus parce que je me suis dit je ne vais pas le retrouver. Quand j'aurai le tome 2, ce serait impossible de le retrouver. Enfin, si je trouve le tome 2. Mais du coup, dites-moi si vous l'avez vu passer le tome 2 parce que j'aimerais bien. Pour ceux qui ne connaissent pas une temporaire, c'est de la fantasy. On est dans un monde, en tout cas le tome 1, on est dans un monde où le personnage principal vit dans un village. Donc voilà, il s'est marié ou il va se marier, je ne sais plus trop. et il y a une épidémie dans son village qui apparaît. C'est un sort jeté par la reine du royaume voisin qui veut avoir le pouvoir sur ce village. C'est comme ça qu'elle a décidé de faire en sorte d'avoir ce village. Donc du coup, il va être envoyé pour parler, pour un peu, comment dire, négocier avec la reine. Et voilà, il lui arrive des péripéties. C'était très sympathique. Donc j'ai hâte d'avoir le temps d'une d'eux pour pouvoir continuer. Alors j'ai un dernier livre à vous présenter. C'est un livre que j'ai gagné grâce à Yui Ko Books. C'est Félix Ever After de Kaysen Callender chez Slalom qui est un livre qui me donnait énormément envie que j'ai lu. Au moment où je vous parle je l'ai lu donc vous le verrez dans un prochain point lecture. J'ai beaucoup aimé. Il est vraiment génial ce livre. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir gagné parce que j'ai beaucoup dit. J'ai même fait des petites marques. Donc voilà, parce qu'il y avait des petits points qui étaient pertinents. Et du coup, voilà. Voilà, voilà. Concernant tous mes achats, j'ai beaucoup trop acheté. Il faut que je me calme. Ouais. Ouais, ouais. Ah, je ne suis pas fière de moi. Non, du tout. Ne pensez pas que en fait, voilà, je suis fière de moi d'avoir acheté tout ça. Non, ça montre que je suis faible. Et que il faudrait peut-être que je que je me calme. Voilà, tout simplement. Disons que je savais de toute façon en allant à Paris que j'allais craquer mon slip. Mais donc, voilà. Après, là, maintenant, ça devrait se calmer cette période-là normalement. je me calme un petit peu plus à partir d'octobre. Dites-moi si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, voilà, que j'ai achetés. Ou s'il y a des livres qui vous intéressent. Alors, je n'ai pas dit de quoi ça parlait pour tous les livres. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des titres qui vous intriguent. allez-y, dites-le-moi en commentaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501